Salut à tous c'est Oconet et bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de Thalia en S8. Bon là c'est la présaison mais bon, vous savez la S8 arrive très bientôt, je crois que c'est le 16 janvier si je dis pas de conneries. Et je voulais absolument vous parler de Thalia parce que ça a été, pour ceux qui me connaissent, un ancien main. J'adore le champion, sauf que je l'ai complètement délaissé en présaison, juste après le changement de rune. J'arrivais pas à retrouver mon ancienne Thalia, Thunderlord Flash Ignite, je la jouais ultra agressive. Et je n'arrivais pas à retrouver cette sensation d'agressivité, de ultra early game. Même avec la branche Electrocute ça ne fonctionnait pas, ce n'est plus comme le Thunderlord. Le Thunderlord vraiment il pouvait proc avec un simple Q, maintenant ça marche plus comme ça. Et du coup j'ai testé pas mal de runes et ça marchait pas, vraiment ça marchait pas. J'ai testé des trucs et je trouvais pas les bonnes runes. Et je me dis merde, je vais devoir attendre que quelqu'un trouve les bonnes runes. Parce que c'est obligé que ça fonctionne, je veux dire, il faut trouver le moyen. De comment la jouer. Il y a forcément quelqu'un à un moment donné, il va faire appel à un coach comme Toucan, il va lui dire, non tu dois la jouer comme ça etc. Et c'est ce qui s'est passé avec Bjergsen, je vais vous montrer ça après. C'est juste pour vous dire là avec Thalia, niveau mécanique, rien n'a changé. Vous allez toujours jouer de la même façon, il y a juste une rune où vous allez prendre une habitude à faire. Mais normalement, comme d'habitude, niveau 6, tu vas à la botlane, tu ultes, tu la détruis. Ça, comme d'habitude, rien n'a changé. Niveau mécanique, rien n'a changé. Niveau build non plus, c'est tout le temps Morello. Maintenant oui, alors j'ai fait une vidéo où je l'expliquais que des fois je prenais séculaire, maintenant je prends tout le temps Morello. Les 20% sont trop 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 importantes. Pour votre ultime en fait. Et ça va être presque votre seule source de CDR. Donc il faudra faire attention, donc oui. Morello, bot du sorcier, à un moment donné, peut-être pas tout de suite, c'est à vous de voir. Luandry, Riley, ça c'est votre core build. Après vous prenez, bâton du vide c'est de la MR, si il y a un assassin qui vous fait chier, un Zonia. Si il y a un Vegard, des trucs comme ça qui vous fait chier, une Banshee. Si tout se passe bien, Rabadon, bâton du vide. Et puis c'est ça. Maintenant, je vais vous parler des runes parce que c'est le truc le plus important. Pause. On va vous montrer ça. Alors, il faut que je vous décrive en fait ce qui s'est passé avant-hier lorsque j'ai vu pro build Thalia. Parce que je me suis dit, sur OPGG, je ne vais pas trouver. Sur OPGG, je ne vais pas trouver. Je vais voir s'il y a un pro qui s'est fait coach par un genre de toucan, un analyste. Bref, je voulais voir si quelqu'un avait trouvé un truc. Là, sans surprise, je regarde Thalia, beaucoup beaucoup de défaites. On est presque sur 75% de défaites. C'est insane. Je me dis, merde, mais il y a un nom qui ressort assez souvent quand ça gagne. Et c'est Bjergsen. Je me dis, ok, d'accord. Et là, ce matin, j'ai regardé. Il a fait trois victoires d'affilée. Parce qu'en fait, j'ai regardé à un moment donné. Il n'avait pas pris les mêmes runes qu'il avait prises à un moment donné. Euh, attends. C'était ici qu'il avait prises différentes runes ou pas ? Non, il avait les bonnes runes. Bref, il y a un moment donné, il avait testé des runes. Ok. Du coup, maintenant, on va voir Bjergsen qui a pour moi les meilleures runes. Qui a trouvé les meilleures runes. Je ne sais pas si c'est lui, si c'est un coréen avant. Ce n'est pas ça le problème. C'est vraiment, c'est juste lui mon exemple dans cette vidéo. Et on va voir ce qu'il a pris. Alors. On va regarder la branche à gauche. Même si c'est la moins intéressante de ce qu'il a pris. Il a pris Harry. Ok, pas de problème. C'est normal. Mana flow aussi. Célérité, c'est bien. Mouvement de speed pour les ganks, les trucs comme ça. Pour décale, c'est très très bien aussi sur Talia qui n'a pas de dash. Qui est très vulnérable aux ganks. Et c'est ça le gros problème de Talia d'ailleurs. Waterwalking. Normal aussi, je veux dire. Tu es dans la rivière, tu es plus fort, tu vas décale. Tu arrives plus vite sur la botte laine. C'est génial. Si tu rencontres le jungler ou le mid adverse dans la rivière, tu seras plus fort. Et ça, c'est génial. Maintenant, ce qui nous intéresse. Et c'est là où ça change tout. Alors, coup de grâce, normal. Tu fais plus de dégâts quand la cible n'a pas de points de vie. Mais c'est surtout ça. Présence of mind sur Talia. Pourquoi présence of mind sur Talia ? Alors, parce que ces sorts déjà coûtent extrêmement cher en mana. Tu fais deux combos, tes oom. Même avec Morello, Mana flow. Ou même avec un séculaire. Et je me suis dit, merde, mais je ne vais pas acheter deux objets de mana pour jouer Talia. Voilà, ça ne marche pas en fait. Il me faut Morello. Il me faut le rally rapidement. Il me faut le lion dirige rapidement, etc. Et du coup, présence of mind, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que tes sorts sont gratuits. Mais en fait, il faut quand même avoir une certaine mana pour pouvoir lancer tes sorts pour qu'ils soient gratuits. Et pendant 5 secondes après avoir monté de level, ou avoir tué ou avoir un assist sur un champion, ta mana est gratuite pendant 5 secondes. Ce qui se passe, c'est qu'en teamfight, plus jamais tu vas avoir de problème de mana. Parce qu'il y en a au moins un qui va mourir quelque part dans le teamfight. Et pendant 5 secondes, tu as le temps de faire des Q et ton combo. Vraiment, tu vas gagner 700 mana gratuits avec ces 5 secondes-là pendant le teamfight. Et ce qui est génial, c'est que quand tu vas monter de level sur ta lane, tu vas avoir la mana gratuite. Tu vas faire ton combo et tu vas détruire la lane. Et ce qui est génial, c'est au niveau 5. Parce que tu vas monter niveau 6, tu as tes sorts gratuits, donc tu détruis toute la vague. Le mec, il ne peut pas push aussi vite à moins qu'il perd toute sa mana. Et là, tu peux décaler la bot lane. Et ce qui se passe, c'est que soit le mid-adverse, il avait réussi à garder toute sa mana, donc tu as mal géré ta lane. Soit il va devoir utiliser beaucoup de mana pour dépush cette wave et pour pouvoir te suivre à la bot lane parce qu'il pense que tu vas y aller. Mais là, ce qui va se passer, c'est que tu vas détruire la vague et tu vas aller gank la bot lane et tu seras full mana presque. Et ça, c'est génial. Et vraiment, on n'a plus aucun problème de mana avec Presence of Mine. J'ai fait 3 tests. Je n'ai jamais carry autant avec Talia. Vraiment, c'était insane. Et ce qui se passe, c'est que... Je ne sais pas si je vais pouvoir montrer... Ah bah là, je crois que je viens de monter de level. Voilà, c'est ça. Ma barre était en blanc. Oui, attends, on va monter juste... Je vais juste vous montrer ça. Bon, j'ai monté de level. Mes souris ont été gratuits. J'ai perdu 0 mana. Là, ce qui va se passer, c'est que je suis full mana. Là, je l'ai up-push. Donc, il n'a aucune pression. Et moi, par contre, je peux faire ma pression de l'autre côté. On refait le petit pré-shot du W. Il fonctionne très bien. Et voilà. Et là, j'ai encore mon mana flow. Je vais revenir sur ma lane. Aucun problème de mana. Ah non, non. Je n'avais pas mana flow. C'est juste que je l'ai tué. J'avais 5 secondes de sort gratuit. Bref. C'est... J'adore. Je suis trop content d'avoir trouvé ça. J'espère que les joueurs de Talia... Il y en a peut-être... Il y a peut-être des joueurs de Talia qui ont déjà vu... Ces runes-là. Vous jouez déjà peut-être avec. Moi, j'ai beaucoup de retard, je pense. Jershon, il n'arrête pas de jouer avec ses runes. Et je fais pareil, en fait. Ça marche vraiment beaucoup trop bien. Et donc, c'est ça. N'oubliez pas le gagnant à la fin de la vidéo. On fait énormément de dégâts avec Ayarib. C'est ouf. Parce qu'en fait, on va enchaîner les dégâts... Comment dire ? Les fights. On va enchaîner les fights avec mana flow. On n'aura plus aucun problème de mana. Et je trouve ça vraiment trop, trop, trop bien. Là, mon W n'était pas légit. Là, normalement, mon W, il touche. Bon, c'était le petit grid. Normalement, c'est triple kill, ça, d'ailleurs. Et donc, voilà. Je pense que j'ai un peu parlé de tout. Je vous ai parlé du build. Les sorts, tout le temps pareil. Q, E, W. Évidemment, R quand c'est disponible. Le build, je vous en ai parlé. Les runes, je vous en ai parlé. Comment la jouer ? Comme d'habitude. Dès que tu as ton ultime, tu essaies d'aller à la botlane. Tu pré-shot le W, comme on a vu sur le Kindred, s'ils ont flash ou un dash. Et je pense que c'est à peu près tout. Après, il va falloir voir contre les assassins. Et c'est pour ça que je vais tester ça en stream. Je suis en stream à 18h, là, aujourd'hui. Donc, quand la vidéo va sortir. Et on va faire beaucoup de Talia pour s'entraîner. Pour voir les match-up. Où elle a des problèmes, etc. Et donc, c'est ça. Donc, je suis trop, trop content d'avoir trouvé la Talia. Malheureusement, il n'y a pas de skin. On a vu les nouveaux skins aujourd'hui. J'ai mis le lien sur Twitter pour ceux qui veulent voir. Pas de skin Lunar-Talia. Alors qu'il y a eu un leak. Il y a eu un leak Talia-Lunar. Et je suis extrêmement dégoûté. Je m'attendais comme un... Je me suis fait déboîter, là. Elle m'a complètement défoncé, la Fiora. Et donc, voilà. N'oubliez pas le gagnant à la fin de la vidéo. Si vous voulez venir en stream, dire bonjour. C'est avec plaisir. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis, c'est ça. Passez une bonne soirée. Journée, ça dépend quand vous allez la regarder. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bye. Et sur 4755 commentaires uniques sur la vidéo. Le gagnant est pris au hasard. Randomly pick winner. Biche. C'est Thomas Day qui nous dit quels sont les rangs pour le prochain samedi. Bravo à toi. Les prochains rangs pour le prochain samedi. Je ne sais pas quand t'as envoyé ça. Mais ce samedi qui arrive, c'est Silver Gold. Et c'est ça. Maintenant, j'espère que tu nous as activé ces petits messages privés. Prochain gagnant. Randomly pick winner. C'est Lupio05 qui nous dit bonne année, Oco. Bonne année à toi. Un petit peu en retard. Et merci maintenant. On espère que t'as activé tes petits messages privés. Ah, ça a l'air pas mal ça. Non ? Ah non. Ah, bah non. Aïe, 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 aïe. Les gens, les gens, les gens, les gens. On recommence. Randomly pick winner. C'est, euh, c'est une, euh, coréen. C'est du coréen, ça. Ça, c'est du coréen, je crois. C'est du coréen. Katsu qui me dit, je ne vais jamais gagner. Mais autant tenter ma chance. Bah, du coup, vu que tu ne voulais pas gagner, on en reprend un autre. Je rigole. On regarde si t'as activé tes messages. Oh, oui, 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 oui. À propos. Bravo, mec. Eh, bah, tu vois, tu as gagné. Ok, bravo à toi. Je t'envoie le petit message. Envoyer un message. Et puis, c'est ça. Donc, tu as une semaine pour répondre. Et puis, c'est ça. Après, sinon, c'est sur Discord. Donc, je vous invite à aller sur Discord. Et il vous reste une semaine pour Twitter, les gars. Donc, euh, n'attendez pas trop. N'oubliez pas sur Twitter, il faut retweet. Le tweet épinglé quand vous allez sur ma page. Et me follow, tout simplement. Voilà. À la prochaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et je suis en stream. Ciao.